Salut tout le monde, un autre petit vidéo qui parle des loups de la tuque de la Ligue d'Hockey Sénant 3A du Québec. Et aujourd'hui, moi et Tommy Tremblay, on a la chance de recevoir l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, Tommy Gauthier. Salut Tom! Salut boys, ça va? Ça va super bien toi-même? Oui, oui, oui. Je vois que tout le monde n'a pas de quoi faire, tout le monde a des calottes les boys. On va faire un choix. On va passer bientôt le peigne là-dedans avec un « oh oh » de peur. Oui, c'est pas chic, en tout cas. Tom, le confinement, tu trouves pas ça trop dur à venir jusqu'à présent? Ça commence à être long, ça commence à être long. Je dois être rendu à 300 km de marge de fête avec mon petit depuis qu'on est arrêté. Puis le pire, c'est que ça n'a pas des farces. Mais non, non, écoute, on s'ennuie du hockey, on s'ennuie de la gang, on s'ennuie d'aller là-dessus que les vendredis soirs. Donc oui, ça commence à être long, en toute honnêteté. Le golf va peut-être arriver un jour, mais on a aimé ça faire du hockey plus longtemps que ça. On va parler du hockey, justement. On va commencer avec la saison morte l'année passée, en fait. L'entre-saison, avant que la saison débute. Quand même, il y a eu du gros travail de fait. Bon, écoute, on veut toujours améliorer notre équipe. Puis on a fait certaines choses avec notre groupe de hockey pour améliorer les loups. Puis on a eu des joueurs qui se sont greffés à ça. On avait des gars à aller chercher. On savait qu'on prenait une décision au côté de l'Igue nord-américaine d'amener une autre Ligue nord-américaine au lieu de Tommy Veilleux. Donc Tommy n'est pas là, son frère n'est pas là, Steven non plus. Donc il fallait aller trouver un gardien de but qui a été critiqué au départ. Mais je pense que par la suite, les gens s'en rendent compte qu'on est allé chercher une perle rare de 21 ans qui gaulait du gros hockey. Puis on l'a vu dans les séries aussi. Samuel Gagnon a joué du gros hockey pour nous à 21 ans. Il est impressionnant. On espère que l'an prochain, il va continuer à gauler de la sorte. Puis même chose pour Blackburn. C'est mon club Blackburn que moi, je ne connaissais pas du tout. On est allé chercher pour un choix de troisième ronde à Plessisville, justement. Il est venu nous donner beaucoup d'offensives. Je pense que les statistiques, je n'y suis pas beaucoup. Mais je pense qu'il est venu le premier pointeur de l'équipe cette année. Donc pour nous, ça a été des choses qui ont été assez intéressantes. Merci. Oui, puis aussi, on avait Joe Olinghi. Je pense que c'est quand même… Tu parlais de l'NOH, Joe Olinghi, d'avoir la chance d'ajouter un gars comme ça, justement, en saison morte. On ne savait pas trop c'était quoi ses plans. Puis il nous a donné quand même 15-16 matchs en saison rouglière. Du très bon hockey. C'est un défenseur numéro un dans n'importe quelle équipe. Lui-ci, on a été bien chanceux de l'avoir. Oui, puis il y a une anecdote là-dessus. On va se dire la vérité. Si tu en souviens, Tom, au draft, on se disait qu'il viendra Hamerou chez nous. On a pris un guest. Puis dans le fond, pour ne pas se cacher, Jonathan Olinghi, c'est parmi le meilleur. En tout cas, dans le top 3 de la ligue facile de défenseur de cette ligue-là. En plus de sa robustesse qu'on n'a même pas eu besoin de voir parce qu'on a des gars qui ont fait le travail. Mais s'il avait fallu, Joe est capable de faire ce travail-là assez facilement. Merci. Et là, peut-être que vous avez eu à le convaincre de venir jouer à Latuc, mais je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il a vraiment apprécié et adoré son expérience. Écoute, Joe m'avait dit un an. Présentement, on discute pour voir s'il est capable d'en jouer deux parce qu'il a apprécié la foule de Latuc, il a apprécié la gang. On va voir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas promettre présentement que Jonathan Olinghi va être de retour. Par contre, on a des discussions qui sont entamées à ce qu'il soit là l'année prochaine. Est-ce qu'il va être le temps plein? Ça va être difficile. Par contre, de le voir régulièrement, ça pourrait être une option. Ça va être quelque chose qu'on va travailler avec lui au courant des prochaines semaines, des prochains mois de la saison morte. Avec les ajouts qui ont été effectués, on est prêt pour une autre belle saison. Ton bilan, toi, de la saison? Écoute, on avait des grosses bottines à chausser, si on peut dire ça. On avait eu une défaite en temps réglementaire l'année d'avant. Donc, c'est sûr que ça n'allait pas se reproduire. C'est une saison qu'on ne verra probablement jamais dans le Nouveau Seigneur. Par contre, à l'ature qu'on n'a pas perdu grand match, je ne me trompe pas, on a perdu seulement qu'encore un match. On va dire cette année, je dis l'année passée, mais c'est cette année, on a perdu juste un match. Donc, moi, je suis très, très satisfait. Il y a eu des hauts et des bas, mais une saison, c'est fait pour ça, dans le fond, un peu d'évaluer notre équipe. Puis, quand tu sors de là avec seulement cinq défaites en temps réglementaire, encore une fois, c'est une saison de 22 parties. Ça veut dire que tu fais du bon travail. Puis, on a fini deuxième. Il faut donner qu'il disait à Louisville qu'il avait une belle machine de hockey. On a fini un-un contre eux autres. On aurait aimé ça voir ce qu'on aurait pu faire contre un 4-7 contre eux. Mais, dans le fond, on est vraiment satisfait. Comme je te dis, on évaluait notre personnel. Puis, on a un groupe de gars qu'on croit encore une fois. On était là. On n'était pas loin. On était en demi-finale pour la quatrième année d'affilée. Donc, je suis bien, bien, bien satisfait de ce qu'il y avait présentement. Oui, puis c'est le même noyau de joueurs, en fait. On avait terminé deuxième il y a trois ans. L'année passée, on a fini premier, comme Tom a dit. Puis, cette année deuxième, c'est quand même le même noyau de joueurs qui, année après année, si les attentes sont là, comme on disait la dernière fois, Phil, je pense qu'on n'a pas le choix de mettre le standard des Loups de Latuc. Justement, on vise le championnat chaque année. Puis, comme Tom a dit, on ne peut pas ne pas être satisfait d'une saison où tu as seulement cinq défaites en temps réglementaire dans un calendrier régulier. Exact. Puis, en plus, je peux rajouter, il y a bien des équipes qui nous disaient, on arrive à Latuc diminuer, on a mis des matchs les samedis. Puis, cette année, on a affronté des équipes complètes. Oui, l'adversité était plus grande, puis on était bien contents. Puis, même, c'est con ce que je dis là, mais moi, en tant qu'entraîneur, on voulait perdre des matchs. On voulait avoir de la foule à l'occasion pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'en était. Puis, on a grandi là-dedans. Surtout, si je peux parler des séries, ça n'a pas été à mon goût la première ronde, en toute honnêteté. On a donné quatre varlopes, je peux dire ça, mais trois mauvais matchs de joueurs. Sur ces games, on en est sortis vainqueurs. Par la suite, je sentais, par exemple, quand on a gagné le 7e game, qu'on a joué deux vraiment bons matchs contre la 6e ville. Donc, on aurait voulu continuer, mais vraiment, la première ronde, on a joué du hockey correct, mais je pense qu'on n'avait pas gagné un step pour la deuxième ronde. Ça aurait été le fun de finir ça, mais malheureusement, pour être honnête, je ne pense pas qu'on va finir ça. Je pense dire ça sans me tromper non plus. Il y a une très belle stabilité avec l'équipe. Écoute, c'est des gars qui ont de la passion. Il n'y a pas personne qui va faire ça pour l'argent ou le déplacement. On parle d'argent, on dit qu'on paie les dépenses, ces affaires-là. Il n'y a pas personne qui va faire trois heures de chasse s'il n'y a pas une passion, s'il n'y a pas un attachement envers les partisans des loups de la Tchuc. Puis aussi le staff, tout ce qu'on a, si on est une famille, ce n'est pas vraiment compliqué de convaincre ces gars-là de venir avoir du fun à la Tchuc avec tout ce qu'on sait. Des bonnes foules, le propriétaire Gilles Veillette, qui est très aimable, je peux dire ça, qui garde bien ces gars. Pour nous, c'est un non-sens de ne pas faire du hockey à la Tchuc. Je le répète souvent, la première discussion qu'on a avec les joueurs, je ne suis pas sûr, je trouve ça loin. On demande aux gars de venir l'essayer une fois. Après ça, c'est eux autres qui convainc les autres joueurs à notre place. C'est vraiment plaisant et on aime bien gros ce qu'on fait à la boule. Tom, maintenant, j'aimerais te demander si tu as la plus grande surprise cette année, autant côté équipe que joueurs. Écoute, c'est sûr que je l'ai nommé en entrée tantôt quand on a discuté. Simon Clou Blackburn, moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais entendu parler. C'est un bon ami à Marc-André Therrien. Les gars le connaissaient un petit peu par la bande. Yannick Beauchemin m'en avait donné des bons commentaires aussi. On l'a vu, c'est une petite bougie d'allumage avec beaucoup de talent offensif. Malgré tout, capable de tirer son épingle du jeu en défensive parce que c'est un gars qui est intense. C'est vraiment lui qui a quand même aidé notre équipe à avoir des trios offensifs, d'au moins trois bons trios offensifs. En avantage numérique, il a fait des bonnes choses aussi. Je pense que de ce côté-là, c'est une super belle surprise. Pour le reste, on a Samuel Gagnon. J'en ai parlé aussi. On n'avait pas vraiment d'idée exacte. On savait que c'était un excellent gardien de but. Nos recherches nous disaient que c'était un gardien de but qui allait être bon dans notre ligue, à quel point on ne le savait pas encore. Mais vraiment, il a été parmi l'élite des gardiens de but cette année. On l'a vu. Oui, il sort souvent de son filet. Je pense que les gens là-dessus ont bien aimé ça d'en discuter. Ça fait partie de son style. C'est spectaculaire. Oui, exact. Ça fait partie de son style. Lui, en fait, c'est quand même des grosses pointures à chaussée quand Steven était à la tuque. On a été chercher la première année. Il était un des meilleurs gardiens de la ligue pendant trois ans. Les partisans l'adoraient. Les coéquipiers l'adoraient dans le vestiaire. Du jour au lendemain, il faut se revirer vers un autre gardien de but qu'on amène et que les gens, justement, il faut peut-être se poser la question comment on va faire pour s'en sortir sans Steven. Lui, il l'a bien fait. Il a le caractère pour le faire. Comme on a vu, un bon gardien, je ne suis vraiment pas quelqu'un de technique. J'ai de la misère peut-être à évaluer ça, mais c'est quelqu'un qui fait des arrêts clés quand tu en as besoin. Lui, il est tellement gamer qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un gros save, il le faisait dans les games. En plus, il le faisait de façon spectaculaire. Pour les partisans, c'est son gagnant. Pour nous, les joueurs, c'est vite en confiance. Ça me fait aussi penser qu'on a un gars qui est en arrière de lui et qui a réussi à bien l'emmener dans cette gang-là. C'est Oli Thomas. On est chanceux d'avoir deux bons goalers. Il l'a fait avec Steven. Après ça, quand il est arrivé cette année, c'est un kit de 21 ans qui rentre dans le vestiaire. Oli Thomas l'a mis en confiance. En plus de ça, les games qu'Oli a eu à goaler cette année, il l'a fait de façon magistrale. Il a eu à peu près 925 ou 930 % d'efficacité. Il a quasiment tout gagné ses games. Pour nous autres, les joueurs, c'est le fun de voir ça. Oli avait un rôle ingrat. Il aurait voulu avoir la pôle. Je pense qu'on s'est assis ensemble. Il l'a compris. Il a même goalé des games dans les playoffs. C'est un grand leader à sa façon. C'est un clown un peu. Les gars l'apprécient. Quand on est allé chercher des gardiens de but durant la saison morte, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'était un no-brainer pour la plupart des joueurs. Tout le monde m'appelait, m'écrivait. Non, non, non. On veut qu'Oli soit là par rapport à son attitude et son enthousiasme. C'est tout à son honneur. On respecte amplement le travail qu'il fait pour nous depuis qu'il est arrivé à la tuque. Tom, maintenant, la suite des choses pour les loups de la tuque. La grande question que tout le monde se pose sûrement en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine avec les loups de la tuque? Écoute, c'est fini, Phil. Non, non, non. Non, écoute, je parle avec Gilles depuis qu'on est arrêté. Honnêtement, je peux confirmer que les loups de la tuque vont être de retour l'année prochaine à 100 %. Exact. Non, mais en tout cas, on adore monter. On adore aller à la tuque et tout ça. Puis, comme je dis, Gilles bien de l'avant va encore une fois avoir besoin quand même de certaines aides qu'il y avait au niveau des commanditaires ou quoi que ce soit qu'il y avait à la tuque. Mais ça, ça sera pour plus tard. Ça sera un autre rôle au staff finance, on peut dire ça, à aller chercher. Mais si tout va bien, si toutes les choses qu'on avait cette année, tout ça, est de retour, c'est sûr à 100 % que les loups de la tuque vont être de retour l'an prochain. pour jouer du hockey. Quand le gouvernement va le préciser, c'est qu'on va commencer les mêmes dates. On n'en a aucune idée pour l'instant. Mais si tout va bien, normalement, il va y avoir une saison à la tuque l'année prochaine. Puis, j'imagine que tu as commencé aussi des discussions avec certains joueurs. Oui, oui. Écoute, on a... J'ai un joueur que j'aurais m'enommé aussi, qui est Olivier Plot, qu'on n'a pas nommé tantôt, qui était à la session qu'on a fait en plein milieu de la saison. On avait donné beaucoup pour un jeune de 21 ans. Par contre, en toute honnêteté, c'est un petit peu la même chose qu'Olivier Thomas. Je trouve que c'est un joueur qui était qui était 3-4e trio, qui a jeté les gants contre des gars qui n'avaient pas besoin de faire ça. Puis, il a tenu son bout. Même, je dirais même, qu'il a peut-être remporté ses duels. Mais c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie au niveau du vestiaire. Un clown à sa façon aussi. Un fatiguant, comme on appelle sa glace, au niveau senior. C'est rare qu'on puisse retrouver un gars qui est capable de bien jouer défensivement puis faire toutes ces choses-là. Puis, Olivier Plourde, dans les séries de la première ronde, moi, je l'ai dit, c'était mon joueur quasiment de la série. Parce que, vraiment, la toute fois qu'on l'a utilisé sur le 3e trio, il a changé ce trio-là. Il a fait des bonnes choses. Puis, il a affronté des gars comme Côté, qui était quand même un gars pas facile à acheter les gants contre lui. Il a fait vraiment une job exemplaire. Puis, je peux déjà vous dire qu'Olivier Plourde, il s'abande. Je peux dire ça parce qu'Olivier, il vient avec Samuel Gagnon, Benjamin Bohemier. Ces gars-là vont être doréto l'an prochain. Certains, mais pour la plupart, je dirais, je ne vais pas nommer tout le monde parce que je n'ai pas tout parlé avec tout le monde de vraiment dire oui, c'est sûr, j'en reviens, Tom. Mais, tu sais, on va avoir la même équipe à 90-95 % l'an prochain. Il reste certains petits détails à faire. Mais, on veut aussi faire des modifications. On a un plan qu'on ne parlera pas aujourd'hui, par exemple, mais on a un plan qu'on veut améliorer certaines positions, certaines choses. Je ne cacherais pas qu'on est en discussion avec Simon Tremblay qui est venu jouer deux matchs l'an dernier, qui a récolté 7 points qui est très, 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 très bon. On ne se le cachera pas. Avec le changement de statut de Dominique Savoie qui est tombé un géant 3A, ça nous donne une place au niveau de la Ligue nord-américaine. Est-ce que Simon va venir avec nous? Il y a des fortes chances, je peux le dire d'avance, mais il reste certaines choses à clarifier. Mais, oui, on veut améliorer l'équipe encore une fois. Je pense que d'année à l'année, on veut s'améliorer. Puis, on travaille déjà là-dessus. Moi, Tommy, Olivier Megalipot qui est avec nous autres, il y a Mathieu Lafontaine, tout ça, Gabriel Rioux qui nous donne un bon coup de main. On est là-dessus pour améliorer l'équipe. On continue, on va savoir quand est-ce qu'il y aura pêchage. Puis, on va avoir d'autres nouvelles par la suite. Mais présentement, je te dirais, 90 % des mêmes joueurs vont être de retour. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Je suis sûr que tous les partisans en sont très, très, très contents, très heureux, très ravis. Tommy, dis-moi maintenant ton plus beau moment à venir jusqu'à présent avec l'Aventure des Loups. Ben, écoute, c'est... Moi, c'est deux façons de voir les choses. C'est la manière qu'on a... Je vais commencer avec la manière qu'on a amené cette équipe-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. L'an numéro 1, on avait beaucoup, beaucoup de difficultés à attirer des joueurs. Si je ne me souviens pas, Tom pourrait me préciser parce qu'il est solide dans les stats, mais ça montait 9e à un moment donné. Pas longtemps, mais on est allé vraiment vers le bas du classement pour finir, en fin de compte, 7e. Là-dessus, on avait fait des transactions, quasiment des transactions dérisoires pour attirer les joueurs, pour essayer d'avoir au moins un alignement complet. On a fini 7e, puis malgré tout, on avait perdu en 6e, en demi-finale en 6 contre Louisville à 7 secondes de la fin. Je pense que c'est un but chanceux. On avait remonté cette équipe-là à partir de ce moment-là. Sérieusement, l'an 1, je te dirais, à la date limite des transactions, c'est à ce moment-là, je trouve que l'organisation, la ville et tout ça, le hockey, on dirait qu'il a vraiment rehaussé, je peux dire ça. C'est là qu'on a commencé à jouer du bon hockey, puis là, ça s'en a suffi. Puis après ça, c'est la saison, évidemment, le 20-1-1. Oui, on n'a pas souvé le gros trophée au bout de la ligne parce que ça, rendu là, c'est une autre saison, ça prend un facteur chance, ça prend ça, ça prend ça. Ça prend du bon travail, évidemment, il faut jouer notre meilleur hockey, mais cette saison-là était quand même spéciale. On se présentait à l'aréna, peu importe contre qui on jouait, l'attitude, on savait qu'on allait gagner, on n'avait peur de personne. Puis malheureusement, quand on est arrivé en demi-finale des séries, bien là, on n'avait pas vu beaucoup d'adversité, ça nous a changé, mais reste que cette saison-là, le trophée qu'on a remporté de la saison régulière, pour moi, est le meilleur moment depuis qu'on est là, depuis les quatre dernières années. Exact, puis c'est le fun que tu parles aussi de la première année quand on est arrivé justement de Saint-Andre, on avait une liste de joueurs, je me souviens, tu m'avais dit, écoute Tom, j'ai appelé les 50 noms sur notre liste, je pense qu'il y en a six qui vont venir à tuque. Fait qu'on partait d'un avec une liste qui ne valait quasiment plus rien, puis on avait des classes à faire parce que bon, les gens ne voulaient pas faire dans le hockey senior trois heures, quatre heures de route, ils ne voyaient pas le gain qu'ils allaient avoir puis ils trouvaient que ça ne valait pas la peine. Fait que là-dessus, peut-être que toi, de ton côté, tu l'as vu parce que c'est toi qui négocies, c'est toi qui parles avec les gars puis négociais avec les autres équipes justement pour aller chercher des joueurs, mais la première année de ce début de cet été-là, mettons, de ce début-là à aujourd'hui quand justement on a des gars quasiment qui nous appellent ou quoi que ce soit, c'est le fun de voir ça puis ça fait un gros défi pareil d'emmener du monde à la tuque. Mais ça, puis je pense que la transaction qui a tout changé, c'est quand même la transaction qui n'était pas bonne pour nous, mais quand on a envoyé Louis-Patrice Giguard la première fois, on l'avait envoyé au Cable de la Madeleine qui ont été allés chercher quatre joueurs qui se sont présentés à la tuque qui ont fait quand même une différence. Yohaki Marcello de ce monde, Simon Laliberté, un défenseur quand même qui a fait du bon hockey chez nous avec un bagarreur puis Moisin, un défenseur, Alexandre Moisin. Donc ça, ça va nous amener quatre joueurs au moins qui avaient rempli l'alignement puis par la suite, les gars ont apprécié puis ça a déboulé avec certains bons moves, on peut le dire, mais ça veut dire s'amener les Savoies, s'amener du monde à l'avenir. C'est une belle première année, c'est un joueur qui ne gardait pas dans la ligue, Lac-Mégantic, je ne me trompe pas, on a parlé tantôt, le trade avec Arsenault puis ces gars-là, on n'avait quasiment personne du coin de Montréal, on n'avait personne d'en dehors ou presque de la Mauricie, on avait des gars de Québec un peu puis dans le hockey senior, comme Tom l'a dit tantôt, ça fonctionne un petit peu en gang, il a parlé de la gang à Ploude puis on a des gars du Saguenay, Master, les gars du Saguenay, évidemment, si on est capable de parler à des gars comme Simon Tremblay puis Simon-Claude Blackburn, c'est parce qu'on a des gars qui sont venus jouer à tuer qui viennent de là, ça fait que ces trades-là que Tom a fait la première année, des fois, tu regardes l'échange, on a payé cher, on a donné un loupatrice de guerre, mais au final, on a été chercher des gars qu'eux n'en ont emmené d'autres puis qu'eux n'en ont emmené d'autres puis trois ans après, on avait 21-1 dans saison régulière. Exact. Effectivement, c'est vrai ça. Puis moi, Tommy Gauthier, moi, mes beaux moments, c'est quand tu passes en arrière du banc des marqueurs avec un beau sourire en coin vers la foule, ça, c'est le fun. Ça arrive. Juste les beaux moments. Non, mais... Ça marche un peu plus vite. L'autre fois, il est au ralentier. J'aimerais qu'on l'explique. L'avis, l'avis, l'avis. Une fois pour toutes, Vas-y, vas-y. On va l'expliquer une fois pour toutes, quand tu reviens pour aller derrière le banc, t'es vraiment focus, là, tu sais, toi, t'as un plan de marche dans la tête pour la période, ça fait que c'est pour ça que t'es comme dans ta tête un peu. Effectivement, puis aussi, tu sais, le fait, honnêtement, je connais quand même plusieurs gens, si on commence à prendre quasiment une bière avec tout le monde qu'on connaît dans les estrades, ça va être long. Non, mais c'est pour ça, les gars, j'ai engagé Mathieu Lafontaine, c'est que je laisse faire ce job-là. Matt, il est derrière et en arrière, il fait son PR en allant. Comme ça, ça règle bien des problèmes. Matt, il est bien, 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 j'en viens. C'est son combat, OK. Il est parti de 1000 amis Facebook à 1500 avec pétatures. Regarde, on le laisse aller avec ça. Il marche pareil quand il rentre au Vénus après le match. Exact. Après son petit veston, tout. C'est l'influenceur des loups, en fait. Exactement. Là, tu l'as trouvé, c'est ça. Mais non, exact, on est dans notre game et tout ça. Oui, faire des beaux sourires, ça, je comprends, mais c'est juste qu'on s'en va, on a notre chemin. C'est quand même la seule place qu'on passe dans la foule, si on peut dire ça, pour aller au BN. Ailleurs, on est sur la glace. Là, tu côtoies des gens. Oui, ce n'est pas parce que je ne les aime pas, je ne suis pas de bonne humeur, c'est parce qu'on a un plan, on s'en va là et on veut faire nos affaires. Tom, maintenant, sûrement beaucoup de remerciements à faire. Écoute, c'est sûr que j'en ai parlé tantôt, j'ai parlé avec M. Veillette avec Gilles. Gilles, ça aurait été difficile d'avoir su celui d'heure. En partant, je ne sais pas s'il sait comment ça marche, ça aurait été plus tough, mais on a eu des bonnes discussions tantôt. Gilles, il tenait à moi aussi, toute l'organisation. On tient à remercier, un en partant, c'est les partisans. S'il y a du hockey à la Tugue présentement, c'est grâce aux partisans. Si on joue devant un aréna vide, c'est impossible de faire du hockey à la Tugue parce qu'on le sait, côté dépenses, côté ci, côté ça, ça amène des coups à M. Veillette et à tout ça. Donc, s'il n'y a pas de partisans, c'est impossible de faire du hockey. Je tiens à mon nom, à Gilles et à toute l'organisation des Loups de remercier entre les 500 et 800 spectateurs qui viennent régulièrement nous encourager. Un, on l'apprécie énormément. Vous vous rendez le show meilleur en toute honnêteté. Puis, en plus de ça, ça nous permettait de faire du hockey. Deuxièmement, tous les commanditaires. Je ne suis pas super bon dans tout ce qui nous commandit à la Tugue, mais c'est grâce à vous aussi. Deuxièmement, s'il y a du hockey, Gilles ne serait pas capable d'amener une équipe à la Tugue sans vous. On va avoir encore besoin de votre aide, bien évidemment pour les autres saisons, mais on vous garantit qu'on essaie de mettre un produit qui vous rend fiers, qui fait du bon travail. Puis moi, je vais finir avec tout ce qui est, ça prend beaucoup de monde pour faire du hockey senior. Oui, on a un staff d'hockey, on a un coach, on a un directeur général, on a un président, on a des adjoints, mais en dehors de ça, les vendeurs de tickets, les hot dogs, les bières, les affaires-là. Toi, Phil, avec ton équipe, Luc Trudel qui te remplace à l'occasion quand tu as tes petites parties arrosées, Phil, toutes ces choses-là. Quand je vais au stade olympique. Exact, c'est ça, c'est en plein ça. Mais tout ce monde-là qui nous donne un bon coup de main, on apprécie. Sûrement, vous n'êtes pas mentionnés, mais vous faites un excellent travail. Karine Thibault, Martin Charest de la TUC. Sans eux aussi, c'est difficile. Martin ramasse les commanditaires, Karine s'occupe beaucoup de la billetterie, toutes ces choses-là. Puis tout mon staff, Kevin De Rocher cette année, Mathieu Lafontaine, Gabriel, Gabriel, honnêtement, ça n'a l'air de rien la semaine, il se couvre à gauche et à droite entre deux gangs de Fortnite. Fait que, thank you, mon chum, il fait de la bonne job. Puis Jean-Luc Frenette, Jean-Luc, le monde ne sache pas, Jean-Luc, je ne veux pas le vieillir, mais je pense que Jean-Luc a 70, 71 ans, si je ne me trompe pas, 69 peut-être. En tout cas, je m'excuse, Jean-Luc, j'ai ajouté deux chiffres de trop, mais en voulant dire, Jean-Luc se déplace parce qu'il a à cœur tout ça. Puis pour Frenette, je voulais remercier toutes mes chums, mon équipe, les 25 gars qui gravitent autour de cette équipe-là. La plupart savent pas, mais les gars, je voulais ça à l'occasion, ces affaires-là, ils ont un travail à travers ça. Personne n'est millionnaire avec ce sport-là. Au contraire, je pense que ça nous coûte quasiment de l'argent de venir jouer, mais au bout de la ligne, les gars le font par plaisir parce qu'ils ont le désir de gagner. On veut remporter enfin un championnat là-dessus. C'est l'ultime raison qu'on est encore là. Ça fait quatre ans, on se disait, on va être là deux ans, après ça, on va passer le flambeau, on est encore là. Après quatre ans, c'est peut-être une bonne chose parce que peut-être que personne n'aurait repris le flambeau. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut la gagner la maudite coupe, on travaille l'été et son enfant encore quasiment aujourd'hui. Tous mes gars, tous mes joueurs, je n'aimerais pas un par un parce que je suis sûr qu'ils m'ont en oublié, je ne suis pas bon là-dedans, mais les boys, les loups de la tuque, le Wolfpack, je vous aime aussi, on a hâte de se revoir. Je vous remercie d'avoir travaillé super fort cette année et je sentais qu'on avait quelque chose de bon. J'espère que ça va être l'envoi l'année prochaine. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai un petit lutrin avec des textes. Un télésouffleur en arrière, on dirait qu'il est arrivé pour rester sérieux. Sérieux? Je n'ai jamais vu préparer comme ça dans une entreprise à la radio. Tu n'as jamais déballé comme ça. Ghost, je suis ému pour vrai. Un orateur hors pair. Il paraît qu'il y a le temps qu'il va prendre des marches toutes, et il a pensé à son speech. Écoute, c'est vrai ce que tu dis, Tom. C'est vraiment une belle grosse famille soudée, unie. J'ai inclus la ville, les fans, les joueurs, tout le monde qui gravite autour. C'est vraiment ça. C'est un esprit vraiment très familial. Tantôt, on parlait aussi des joueurs qui sont là depuis le début et qui reviennent. Il y en a 5, 6, peut-être 7 qui depuis l'année 1 sont là. Ce qui est le fun encore plus, c'est des partenaires qui nous ont fait confiance la première année et qu'on a créé des relations avec eux autres. Cette année, comme joueurs dans la chambre, on a vu minimum 4 ou 5 partenaires. Peut-être plus, peut-être moins 3, mais des gars qui sont commanditaires, qui viennent ici à l'aréna pour tripler, rentrent dans la chambre, nous font un speech, jasent avec nous autres, veulent qu'on gagne. Ça, pour un joueur quand tu as du monde de la ville de Latuc que tu ne connais pas ou presque, qui viennent te voir, qui viennent serrer la main, c'est le fun d'un maudit. Non, c'est ça. Ça donne en même temps, on veut s'investir dans la ville de Latuc aussi. C'est vrai ce qu'on dit, si on n'était pas aussi loin, on serait peut-être encore plus impliqués, mais on essaie du mieux possible de le faire. C'est vrai que, comme Tom a dit, on a vu plus de comment se faire cette année, venir s'approcher des tripes un peu avec nous autres, surtout lors du 7e match. Je pense que tout le monde était heureux quand on a gagné et tout le monde a eu un petit party dans la chambre. Ça a été super intéressant. Je vais finir avec une chose, les gars. On parlait de ça, quelqu'un qui est très apprécié, que je n'ai pas nommé, mais qui m'a déjà confirmé son retour, c'est Kevin Charest. Kevin, on l'a vu, est en ascension présentement. Autant comme un joueur de hockey qu'un pugiliste, je ne peux dire ça comme ça. Kev est rendu parmi les meilleurs de la Ligue et il l'a prouvé l'année passée. De plus en plus, les gars commencent à le craindre parce que Kev avait fait de la bonne ouvrage, mais aussi, on l'a vu dans les séries et dans la saison de l'hier faire beaucoup de bons chiffres. Je peux vous dire que Kevin m'a déjà confirmé qu'il serait de retour l'an prochain. Pour nous, c'est une énorme bonne nouvelle et on va pouvoir greffer à tous les gars qui étaient là dans le passé qui ont fait de la bonne job. Je m'en voudrais de ne pas nommer aussi des gars comme Jordan Surcott, des gars comme Yves Gérard, des gars comme Yannick Beauchemin, des gars comme Michael Zolo qui s'est greffé à tout ça. Ces gars, ils ont déjà bien grattes. On ne les a pas vus beaucoup dans les séries parce qu'on le sait, dans les séries, il y a beaucoup moins de bagarres. Mais ces gars-là ont fait un maudit bel ouvrage et on devrait les revoir tous l'an prochain. Peut-être Yves Gérard, ça va être une retraite. Je pense que tout le monde le savait, mais pour le reste, Yannick Beauchemin et tout ça vont être de retour. On est bien, bien, bien contents d'avoir encore une garde d'homme fort qui va pouvoir protéger tout ce beau monde-là, toute cette belle famille-là. Les gars, il ne me reste plus bien qu'à vous dire merci beaucoup pour cette vidéo-là. Je suis sûr que les fans vont apprécier. Et aussi, juste vous dire qu'on va sûrement en refaire d'autres vidéos comme ça avec des joueurs pour apprendre à vraiment connaître nos joueurs des loups de la tuque. Donc, restez à l'affût de la page Facebook des loups. Donc, sur ça, salut les gars, faites attention à vous autres et Gold, tu peux aller prendre ta marche. Je le vois. On m'en va là dans pas long. C'est mon heure, deux heures, deux heures et demie avec mon petit bonhomme et son carrosse. Let's go. Même s'ils vendent dans le coupet, on met une calotte. Exact. Fais attention à ne pas perdre la calotte par exemple. On met par en arrière les gars quand ils vendent trop. Ok. J'aime les boys. Bye. Salut. Bye bye. Salut.